Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur, qui, pour la deuxième semaine consécutive, vous arrive un peu plus tôt que d'habitude. La raison cette semaine est que vendredi, le moment habituellement où j'enregistre et je mets en ligne cette capsule, je serai dans un train en direction de Québec pour assister au funérail de la fille de Darla et de Denis Fortin. Alors, ça vous arrive d'avance. Et je serai de retour pour dimanche, dimanche, et l'Assemblée générale annuelle de l'Église Sainte-Claire, ce dimanche qui arrive à 19h30, les mêmes liens sur Zoom et sur YouTube. La semaine passée, on a eu un petit problème technique avec YouTube, mais ça devrait être réglé. On sera là sur YouTube. Mais, ceci dit, revenons à la fin de semaine dernière. J'étais en retraite avec les leaders des ministères en français de l'Église unie du Canada. On dit leaders parce que cette retraite était ouverte à tous les laïcs et tous les membres du clergé. À l'intérieur, officiellement dans l'Église unie du Canada, ou ce que je pourrais appeler en périphérie. On fait beaucoup de croissance, on fait beaucoup de liens avec d'autres églises francophones. Donc, tout le monde était invité, ce qui est malheureusement pas toujours le cas. C'est pour ça qu'on l'a spécifié. Oui, on a bu du café. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que le bout intéressant, c'est pas que le nombre de participants variés durant le séjour, qui était en passant au Manoir du Ville à Châteauguay. Très beau. C'est qu'il y avait toujours au moins dix personnes. Peu importe la variation, il y a des gens qui travaillaient. Bon, c'est pas toujours sain. Ce qui est intéressant, c'est que depuis plusieurs années, les gens parlent de la transformation des églises à travers le Canada. Le Québec n'y échappe pas et où c'est à l'intérieur des ministères en français. Mais cette retraite a fait que c'est devenu très concret pour moi. Je sais pas vous, mais c'est une chose d'entendre parler de quelque chose. C'est en est un autre de le vivre. Je vais vous être plus précis. Il y avait moi et un autre membre du personnel qui étaient là pour faire des présentations et pour participer. Il y avait une autre femme et les trois personnes étaient visiblement caucasiens. Tout le reste des participants étaient nés en Afrique, sont nés en Afrique. Il y a des personnes nées en Afrique. C'est pas un problème, c'est pas un choc. C'est juste une réalisation de la profonde transformation de la, je pourrais dire, la dernière décennie. Un peu comme la population canadienne. Toute cette émigration qui vient au Canada, on peut être d'accord, on peut être en désaccord. Chacun peut faire sa tête là-dessus, chacun peut avoir son opinion. Mais le fait est que ces personnes sont ici. Et parfois, dans nos églises plus traditionnelles, je pourrais dire, on ne voit pas cette réalité. Parce qu'on a de la difficulté à accueillir ces gens-là qui sont différents. Parce que ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces enfants sont très croyants, arrivent avec une culture d'église différente, c'est normal. C'est un autre continent. La même langue, mais un autre continent. Et souvent, on va les accepter. Des fois, je pourrais quasiment dire, on va les tolérer. Si ils se comportent comme nous. Ça ne marche pas, dans l'écrasant de majorité des cas. Il se crée des groupes d'églises entre eux. Puis ensuite, on va les critiquer parce qu'ils disent, ah, ils ne veulent pas s'intégrer. Tout cette transformation que j'ai vue dans les ministères en français de l'Église unie, et je suis sûr que c'est, encore une fois, une réalité similaire dans plein d'autres églises, ça entraîne beaucoup de réflexions. Parce que, depuis que je suis avec l'Église unie du Canada, je dirais, grosso modo, quoi, trentaine d'années, 20 ans plus dans des rôles de leadership, mais à peu près, grosso modo, 30 ans. L'idée, c'était qu'on va aller chercher les gens d'origine catholique romaine ou des gens qui n'ont pas vraiment de bagages religieux. On va leur donner les bonnes ressources, on va leur enseigner de bons cantiques entraînants, on va être cool, et ça va fonctionner. Là, ce que j'ai remarqué, c'est que ces gens-là, ils ont déjà leurs ressources. Ils ont déjà des cantiques entraînants. Ils n'ont pas besoin d'être évangélisés. Ils sont à la porte. De nos églises, de notre église, de nos regroupements d'églises. Ils ne savent pas trop s'ils peuvent entrer. Et surtout, entrer tels qu'ils sont vraiment. Et tout ça, ça me force à réfléchir sur... peut-être nos présuppositions, nos... les choses qu'on tient pour acquis, ce qu'on considère comme normal dans nos églises. Comment les choses doivent se fonctionner. Les comités, les formulaires, les manuels. Bon, je parle beaucoup que l'église unie a une tendance très bureaucrate, mais chaque église a sa culture, je pourrais dire, de la bonne façon de faire. Et ce qui m'amène à me questionner, c'est... On a justement des gens qui arrivent avec une autre culture d'église qui fonctionne. Et là, il y a une tension. Et jusqu'à quel point les personnes établies, les personnes en position de leadership, soyons honnêtes, les personnes nées ici, je pourrais dire, sont prêtes à lâcher du lest pour accueillir ces nouvelles personnes. Vraiment les accueillir. Pas juste, on va les avoir dans nos bancs d'église, ça va être bon pour nos chiffres, puis s'ils peuvent donner de l'argent, tout va être bien. Non, non. Vraiment les accueillir. Est-ce qu'on est prêt à considérer différentes façons de faire les choses, différentes idées, différentes notions d'église, différentes théologies? J'ai l'impression que c'est juste le début d'une longue réflexion pour moi et j'espère aussi pour nos églises qui va, j'espère, nous aider à naviguer toute cette transition. Je crois que c'est un mouvement de fond. Souvent l'expression dit, en Amérique du Nord, le moment le plus ségrégationné, c'est le dimanche matin. Il n'y a pas beaucoup de diversité dans nos bâtiments d'église le dimanche matin. Au travail, oui, oui, on a des gens de partout, à l'épicerie partout, tout ça, dimanche matin. Et là, je pense qu'on est en train de voir une certaine différence. Pas juste ces immigrants de d'autres religions. Non, non. Des chrétiens. Pratiquants. Croyants. fervents, croyants. Et comment qu'on va vivre cette transition-là? Comment qu'on va... Est-ce qu'on va créer deux îlots avec une grosse mer entre les deux? Où est-ce qu'on va trouver moyen de se rejoindre? Je ne sais pas où est-ce que ça s'en va, tout ça, mais j'ai beaucoup d'espoir parce que ce que j'ai vu durant cette retraite m'a donné beaucoup d'espoir, m'a amené beaucoup de questions sur moi-même et sur, bon, où est-ce qu'on s'en va. Mais à quelque part, c'est peut-être dynamique de ne pas savoir exactement où est-ce qu'on s'en va tant ou si longtemps qu'on a l'impression qu'on avance. En tout cas, c'est le début de ma réflexion là-dessus. Je risque de revenir souvent là-dessus parce que on dirait que c'est une réalité qu'on ne veut pas voir, mais il faut qu'on voit. Fait que c'est ça pour cette semaine. Ici, je ne sais pas vous, mais j'enregistre percredi après-midi et oulala que c'est froid! Il tombait de la neige ce matin. Et oui! Alors, reste au chaud. Mettez-vous une petite laine si vous avez à sortir. Faites attention à vous. On se reparle pour certains dimanche à l'Assemblée générale 19h30, message. Sinon, la semaine prochaine. À très bientôt. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada